Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. L'année 2021 a très bien démarré avec le grand retour de Battery Mag dans les kiosques et en version numérique. Je salue comme toujours tous ces lecteurs et les nouveaux abonnés. Je vous ai déjà emmené précédemment au Brésil avec le rythme Samba, extrait de ma méthode ethno-rythme. Et bien cette fois, je vous propose un autre rythme incontournable de la culture brésilienne, la bossa nova. C'est parti ! La bossa nova est connue dans le monde entier. Elle est apparue au Brésil dans les années 50 grâce aux compositeurs Antonio Carlos Jobim et Joao Gilberto. On peut la décrire comme un subtil mélange de samba et de jazz cool. Mais sous son aspect tranquille, vous verrez que ce rythme demande quand même une bonne indépendance et surtout un vrai contrôle du son où la légèreté est de mise. Comme pour les précédents ethno-rythmes, nous décomposerons le jeu de chaque membre, les combinaisons à deux membres et tout ça pour vous amener progressivement au rythme complet. Un premier tempo à 60 BPM vous aidera à bien caler les différentes figures et un deuxième tempo à 80 BPM mettra à l'épreuve votre précision de placement et votre gestion du son. Si j'insiste autant sur le son, c'est pour vous sensibiliser au fait que pour bien jouer la bossa nova, votre jeu doit être extrêmement léger. Gardez à l'esprit que c'est une musique très douce et tranquille. D'ailleurs, les configurations instrumentales que vous rencontrerez dans ce style seront souvent très acoustiques, avec pianiste, guitariste ou les deux, contrebassiste, flûtiste, saxophoniste, chanteuse ou chanteur, avec toujours l'idée d'une ambiance très intimiste. Une bonne manière de casser nos habitudes de batteurs pop, rock, metal, funk, fusion, hardcore, car la batterie, eh oui, ça peut être un instrument très doux. D'ailleurs, vous avez pu constater que je me suis arrangé un petit kit adapté à ce style, avec une grosse caisse de 20 pouces, un tome de 8, un tome basse de 16 et un set de cymbales constitué pour cette occasion. Une configuration tout à fait adaptée à la musique acoustique. Après tous ces bons conseils, passons à la pratique. Les rythmes brésiliens se pensent majoritairement à deux temps, d'où l'écriture de la partition en 2-4. Et concernant la bossa nova, son motif de clave en fait sa signature rythmique très reconnaissable. Mais commençons par le commencement. Dans le premier exercice, je vous propose un motif de charlet en double croche joué à la main droite, avec un accent sur la troisième double croche de chaque temps. Ce qui va donner un balancier très musical à votre phrasée. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tit, 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 tit. Allez, on commence par mettre ça en place. ... … ... ... Exercice 2 Là, on s'attaque à la partie la plus délicate de ce rythme puisqu'il s'agit du motif de la clave. Nous le jouerons sur la caisse claire avec le croustique. Un petit rappel au passage pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le croustique, c'est le fait de jouer la baguette à l'envers, de poser sa main sur la caisse claire et de frapper le cercle pour obtenir un son très boisé. Ce son se rapproche des claves traditionnelles, les deux morceaux de bois que l'on frappe l'un contre l'autre. Vous en avez sûrement déjà vu. Ce motif de clave est donc composé de deux parties. Une partie avec trois coups et une partie avec deux coups. On parlera d'une clave 3-2, comme ceci. 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 Ce motif peut être inversé, mais la clave 3-2 est la première à connaître. Voyons tout de suite ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui ont déjà travaillé avec la vidéo sur le rythme samba, vous n'aurez aucun problème pour jouer l'exercice 3, puisqu'il s'agit du même motif de grosse caisse. Et pour ceux qui le découvrent, je vous chante la phrase, je suis sûr que vous l'avez déjà entendue. Con, 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 con. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voyons maintenant les combinaisons à deux membres. On commence par superposer le charlet avec le croustique pour bien intégrer le travail des deux mains. L'accent que nous avons vu dans le premier exercice peut parfois gêner. Si c'est le cas, jouez votre charlet tout droit et concentrez-vous sur le placement du croustique en vous appuyant sur votre débit de double croche. Bon, allez, c'est ça maintenant ! Sous-titrage ST' 501 Dans l'exercice 5, nous superposerons le charlet avec la grosse caisse. Aussi, pensez à bien inscrire votre motif de grosse caisse dans le débit de double croche. Visualisez bien l'interaction de ces deux éléments car ils forment le socle de votre rythme. Et comme pour l'exercice précédent, si l'accent au charlet vous gêne, ne le jouez pas pour le moment. On y va ! Sous-titrage ST' 501 Dernière combinaison à deux membres, le cross-stick et la grosse caisse. Pas le plus simple à mettre en place puisque le charlet n'est plus là pour vous guider dans votre débit. Pour faciliter la compréhension, il peut être intéressant de chanter la mélodie de cette combinaison avant d'essayer de la jouer en vous aidant de la partition. Tac, tac, con, tchac, con, con, tchac, con, con, tchac, 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 con, tchac. Allez, on se le tente tout de suite sur l'instrument. Sous-titrage ST' 501 Après avoir mis en place toutes ces combinaisons, je pense que vous êtes fin prêts à jouer le rythme Bossa Nova au complet. Vous allez vous régaler. Allez, on en voit ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Le travail de décomposition d'un rythme est toujours intéressant car il nous montre tout de suite les parties qui sont les plus délicates à mettre en place. Et surtout, cela permet vraiment d'identifier les petites erreurs de mise en place que l'on ne perçoit pas toujours quand on essaie de jouer le rythme au complet. La Bossa Nova ne se limite pas à ce premier rythme bien sûr. De nombreuses variations sont possibles et comme je le disais au début, vous pouvez tout à fait inverser le motif de clave et agrémenter votre jeu d'ouverture de charlet ou encore passer tout simplement à la ride en ajoutant une fermeture charlet au pied sur le deuxième et quatrième temps. C'est ce que vous allez entendre dans la démo qui va suivre avant de terminer ce sujet sur la Bossa Nova. Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce rythme de Bossa Nova vous a bien fait voyager et surtout qu'il vous a donné envie d'aller écouter les meilleurs artistes de ce style. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous les exercices en utilisant le minutage dans la description de la vidéo ainsi que le lien vers les partitions à télécharger. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pour soutenir Easy Drumming, rien de plus simple. Rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est lui aussi dans la description de la vidéo et des surprises vous y attendent. Je vous laisse également un lien vers mon site officiel où vous trouverez toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent régulièrement. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pas le plus simple à mettre en place puisque le charlet n'est plus là pour vous... N'est plus là, n'est plus là, n'est plus là. Ok, je peux l'en faire. Sous-titrage ST' 501